Hey, coucou! Bon jeudi, bon vendredi, bon ce que tu veux en fonction du moment où tu m'écoutes, en fonction du jour, en fonction de la nuit, en fonction du matin. J'espère que ça se passe bien pour toi, pour ta grossesse, pour dans le fond tout le déroulement et que tu es le plus proche possible de ce que tu as envie de vivre. Alors dis-moi, comment ça se passe pour ton ou ta conjointe ou pour toi? Parce que peut-être que tu m'écoutes et que tu es là ou là, le ou la conjointe. Il y a un phénomène qui existe depuis toujours et qui est particulièrement documenté depuis quelques années qui s'appelle la couvade. C'est ce dont j'ai envie de te parler. C'est un phénomène dans le fond qui est assez extraordinaire parce que ce que ça nous démontre hors de tout doute, c'est qu'effectivement, il y a pour les partenaires, pour les coparents, une expérience qui est vécue à travers l'accouchement, à travers le prénatal, à travers le post-natal. Et c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Donc, pourquoi c'est important? Bien, c'est important parce que ça peut avoir un gros, gros, gros impact sur toi, gros impact sur ton ou ta partenaire et un gros impact sur l'accouchement, un gros impact aussi sur le post-natal parce que dans le fond, ça crée des symptômes, ça crée des réalités qui sont là et qui peuvent être vraiment très envahissantes. Alors, c'est quoi le syndrome de la couvade? C'est un phénomène qui fait qu'en tant que copartenaire, que je sois un homme ou une femme, c'est un phénomène qui fait que je vais vivre des symptômes de grossesse. C'est pas une joke, là. Là, t'es peut-être en train de dire, voyons, elle est en train de me raconter n'importe quoi. Non, non, non. C'est vraiment un phénomène qui a été observé à de nombreuses reprises. Et c'est quoi le pourcentage des hommes, des femmes, des coparents qui vont vivre ça? Bien, il y a entre un parent sur quatre, selon les études, à un parent sur deux, selon d'autres études. Donc, c'est quand même un phénomène qui est très fréquent. C'est un phénomène qui mérite à ce qu'on s'y intéresse finalement. Donc, c'est quoi ces caractéristiques-là, les symptômes que vous pouvez observer? Premièrement, il y a une prise de poids qui est souvent dans les symptômes qui sont importants. Prise de poids, il y a aussi le fait d'avoir mal aux dents, d'avoir mal au ventre, d'être plus émotif. On voit, on observe que les partenaires sont souvent plus émotifs. Donc, ça fait partie des choses qu'on observe comme différence. Les brûlures d'estomac, il y a beaucoup de choses. Les mots de dents, je ne sais pas si je t'ai dit, ça, ça fait partie des choses qui sont les plus documentées. Les mots de dents des coparents pendant la grossesse, c'est vraiment intéressant. Donc, là, ce serait intéressant qu'on se questionne à savoir, oui, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là, que ma partenaire a des symptômes de grossesse alors que mon bébé est dans mon bedon? Qu'est-ce qui fait que ça peut être possible? Bien, il y a deux principales hypothèses. La première hypothèse, c'est une hypothèse qui est hormonale. C'est-à-dire que, et ça, j'y crois volontiers. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, peut-être que dans ta maison, il y a, en fait, d'autres femmes que toi. Ou, souviens-toi, quand tu étais petite, peut-être que tu habitais dans une maison où tu étais avec ta maman et où tu étais avec plusieurs de tes soeurs. Donc, quand il y a plusieurs femmes qui sont au même endroit, les hormones vont souvent se réorganiser. Et, par exemple, les cycles vont devenir ensemble. Ils vont s'organiser pour se manifester ensemble. Donc, effectivement, une des raisons pour lesquelles la couvarde est là, il y aurait une raison hormonale qui ferait qu'entre autres, les partenaires, si c'est un partenaire homme, va créer, va avoir moins de testostérone à l'intérieur de lui et va créer plus de prolactine en étant en contact avec son amoureuse et que ça pourrait créer un certain nombre de symptômes, dont le fait d'être plus émotif à travers les mois qui passent, à travers tout ça. Donc, c'est l'hypothèse qui est la plus documentée. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une autre hypothèse qui est encore plus intéressante à laquelle on peut se questionner. Et c'est le manque de rituels dans nos sociétés. On manque de rituels, on manque de sens dans nos sociétés. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de syndrome de la couvarde. C'est-à-dire que les partenaires, souvent, n'ont plus de rôle actif à travers la grossesse et à travers l'accouchement. Et là, tu vas me dire, oui, mais Annie, des rôles actifs, de quoi tu parles? Je veux dire, avant, il y a cinq ans, il y a dix ans, les partenaires n'avaient pas plus de rôles. Bien, tu as raison. Il y a cinq ans, il y a dix ans, il n'y avait pas plus de rôles. Même, il y en avait peut-être encore moins parce qu'ils ne pouvaient même pas entrer dans la salle d'accouchement et il n'y avait pas non plus autre chose qu'ils pouvaient vraiment faire concrètement. Mais si on va encore plus loin que ça, si on va à nos origines, on se rend compte que les partenaires avaient un très, très, très grand rôle. Par exemple, dans les communautés, on va dire primitives, mais je ne dis pas ça de façon péjorative, par exemple, les partenaires, les hommes, en fait, de la tribu, pas seulement le partenaire, mais les hommes de la tribu, lorsqu'une femme est en train de donner naissance, les autres femmes du clan allaient aider, accompagner cette femme-là et le partenaire et les hommes du clan se mettaient à distance pour former un très grand cercle autour de la mère. Là, quand je te dis grand cercle, c'est grand, grand cercle. Ce n'est pas cercle genre la femme est en train d'accoucher puis elle voit tout le monde autour du cercle. Non, 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 non. C'est un cercle très, très grand qui fait tellement grand que ce cercle-là n'est pas visible, n'est pas perçu par la femme qui est en train de donner naissance. Et à quoi servait ce cercle-là? Bien, il servait à préserver, à protéger la femme. C'est-à-dire que là, imagine-toi une femme qui donne naissance dans la brousse, peut-être toute seule. Il y a certaines tribus où les femmes donnaient naissance complètement toute seule. Je te dis donner à l'imparfait, mais c'est probablement encore le cas aujourd'hui. Et que donc, les femmes donnaient naissance toutes seules à un endroit, mais qu'il y a dans la communauté son partenaire et ses compagnons, ses compagnes qui vont aller tout autour d'elle, à distance, pour ne pas la déranger, pour ne pas qu'elle se sente observée, pour la protéger, pour éviter. Si tu as commencé à regarder les vidéos sur opaleo.com, les vidéos sur la préparation à l'accouchement, tu sais à quel point c'est important de s'organiser de façon à ce que la mère ne se sente pas observée, qu'elle se sente protégée. Donc, c'est à ça que ça sert. Ça sert à vraiment permettre que la mère se sente complètement protégée. Et ça, ça fait du sens. Imagine que tu donnes naissance dans la jungle et qu'il y a plein de prédateurs dans la jungle et que toi, tu es en train de donner naissance, que tu dois te laisser complètement aller dans ton cerveau primitif et qu'en même temps, tu sais que ça se peut qu'il y a une panthère qui sorte de nulle part pour te faire du mal. Ça ne fera pas là. Tu ne pourras pas donner naissance en déployant toutes tes belles hormones dont je te parle tout le temps. Ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est important que tu puisses te sentir protégée. Puis, se sentir protégée, dans ce cas-là, c'est d'avoir effectivement quelqu'un qui va faire la job, qui va te protéger vraiment en temps réel. Et c'est pour ça, donc, que le rôle est important au niveau du partenaire. Vois-tu à quel point ça fait du sens, ce rôle de protégée-là? Je te raconte une autre anecdote parce que je sais que vous aimez ça, les anecdotes. Donc, n'hésite pas, tu es peut-être en replay présentement, n'hésite pas à commenter. Dis-moi ce que tu en penses. Ton chum, est-ce qu'il a pris beaucoup de poids ou ta blonde, est-ce qu'elle a pris beaucoup de poids depuis le début de la grossesse? Est-ce que tu as observé qu'il y avait des petits maux de dents qui étaient apparus? Est-ce que tu as observé que ton partenaire ou ta partenaire était plus émotif, plus émotive qu'à l'habitude? Raconte-moi ça dans les commentaires. Je suis intéressée à vous entendre par rapport à ça. Et donc, je raconte une autre anecdote. Dans certaines communautés, lorsqu'une femme est en train de donner naissance, les femmes rejoignent cette femme-là pour l'accompagner. Et les hommes, y compris son partenaire, et les collègues, les amis, les connaissances dans la tribu vont se réunir à un autre endroit. Et qu'est-ce qui va se passer? Là, je sens que tu vas la trouver bonne, celle-là. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le partenaire de la maman qui est en train de donner naissance va se mettre à mimer l'accouchement. Donc, il va vraiment faire semblant qu'il est en train d'avoir des contractions puis que ça fait vraiment mal. Puis là, il va crier vraiment fort. Au meurtre. Parce que lui, son objectif, c'est d'attirer vers lui le mauvais oeil. C'est que si le mauvais oeil est dans le coin, qu'il entend plus ses cris à lui que les cris de sa partenaire et qu'il agresse finalement, qu'il agresse lui et non pas son amoureuse. Écoute, je t'en parle puis j'ai des frissons. Là, c'est sûr que tu vas me dire « Ah, c'est quoi cette histoire-là de mauvais oeil? » Oui, je le sais. Ça ne fait pas partie de nos croyances. C'est présentement en 2022 au Québec, en France, en Belgique. Je ne sais pas où tu es quand tu m'écoutes. Ça aussi, ça m'intéresse. Si tu as envie de me le dire, ça m'intéresse. Ça ne fait pas partie de nos croyances. Mais à quel point ça fait du sens? Imagine que ça soit vrai, que le mauvais oeil existe ou qu'en tout cas, toi, tu sois profondément convaincu qu'il existe. À quel point ça fait du sens pour le partenaire? Et là, imagine dans cet endroit-là, le partenaire hurle à la mort pendant l'accouchement parce qu'il veut attirer sur lui le mauvais oeil pour protéger son amoureuse. Et pour que ça soit encore plus crédible, l'histoire, tous ses amis, parce que là, je te rappelle que ses potes sont avec lui dans cette aventure-là, tous ses amis vont prendre soin de lui comme s'il était en train de donner naissance pour que ça soit le plus crédible possible aux yeux du mauvais oeil. C'est hot, hein? C'est vraiment intéressant. Ça fait du sens. Je suis profondément convaincue que parce que nous manquons de rituels dans notre vie, bien, ça permet moins d'exprimer tout ce qu'on vit à travers ça et souvent, ça va créer des symptômes. Donc, ce père-là, qui est avec sa gang de chums puis qui est en train de hurler au meurtre pour pouvoir attirer le mauvais oeil sur lui, bien, en faisant ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de libérer son stress, tout le stress qu'il a en réalité avec ce qui est en train de se passer. Son amoureuse est en train de donner naissance. Peut-être qu'il est stressé parce que c'est peut-être leur quatrième bébé puis peut-être que dans sa tête, il fait comme, oh mon Dieu, il va falloir que je nourrisse une nouvelle bouche à nourrir, un petit peu plus de chasse à faire. Et ça, je le dis, ça fait partie, nos chums, ils ne nous le disent pas tout le temps, là, mais ça fait partie encore maintenant des grandes préoccupations que les partenaires ont. Financièrement, est-ce qu'on va être correct? Est-ce qu'on va bien se débrouiller? Que là, tu vas dire, Annie, c'est un peu patriarcal comme façon de penser. Bien, c'est vrai. Mais présentement, on est quand même dans une société patriarcale, donc on a toutes les limites, toutes les croyances, tous les barrages qu'une société telle qu'elle nous a offert, données. Puisque donc, tout ça pour dire que ça lui permet de libérer toute cette lourdeur-là et ça fait, au final, qu'il va être plus disponible pour la suite de l'aventure. Que maintenant, en 2022, bien entendu, que j'imagine assez mal ton conjoint aller dans la chambre voisine, dans un hôpital et se mettre à hurler à la mort puis d'inviter ses chums pour pouvoir l'aider dans ce processus-là. Ça serait peut-être un rituel qui serait un peu moins adapté présentement, mais il y a d'autres choses que ton partenaire peut faire. Il y a plein d'autres choses et c'est pour ça que dans l'approche OPALEO, je te dis souvent ça, OPALEO, c'est un acronyme, c'est pas des, comment dire, des lettres que j'ai choisies comme ça au hasard, c'est un acronyme. Cet acronyme-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans le fond, il permet de pouvoir s'organiser pour pouvoir partager les rôles. Et vois-tu, si on regarde ici le OPA et le Léo, le OPA, ce sont les rôles du, de la partenaire ou, et en fait, de toutes les personnes qui sont autour de la femme qui est en train de donner naissance. Donc, organiser, protéger, accompagner. Donc, le OPA, ce sont les rôles du ou de la partenaire. Et là, tu vois, le O de OPALEO, le premier O, c'est organiser, le P, c'est protéger. À quel point c'est important? Après, si ça s'est fait, la femme qui est en train de donner naissance, la personne qui est en train de donner naissance va pouvoir libérer tout son plein potentiel parce qu'elle va se sentir protégée. Et plus le partenaire ou la partenaire va avoir, en fait, un rôle clair dans sa tête, qu'il va savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour pouvoir aider, pour pouvoir soutenir, plus il va être dans l'action, puis là, on va se le dire, il a besoin d'un plan de match. Pourquoi il a besoin d'un plan de match, ton ou ta blonde ou ton chum? Bien, parce que probablement qu'il n'a jamais assisté à un accouchement. En tout cas, s'il est allé à un accouchement, il n'est pas allé à 18 accouchements, pas mal certain. À moins que ton chum soit infirmier ou médecin, c'est probablement pas le cas. Il a besoin d'un plan de match. Et qu'est-ce qui va se passer avec un plan de match? Il va pouvoir s'impliquer plutôt que somatiser puis créer plein de symptômes. Il va canaliser cette énergie-là, il va être beaucoup plus rassuré. Toi, tu vas être beaucoup plus rassuré. Et il va mettre au loin l'impuissance. Hey, c'est étonnant ça! Arriver à un accouchement puis pas trop savoir quoi faire. Pendant la grossesse, tu vois ta blonde qui est en train de se préparer. Toi, t'aimerais ça faire quelque chose, mais tu trouves ça plate parce que tu sais pas vraiment ce que tu peux faire. C'est pour ça qu'Opaléo existe. C'est un plan de match qui est concret, qui est précis et qui te dit exactement qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer au maximum à l'accouchement, mais comment vous pouvez faire ça en équipe? Parce que si tu as un ou une partenaire, pour pas qu'ils explorent plus le syndrome de la couvade, c'est ce qu'on espère, il faut qu'ils soient dans l'action et il faut qu'ils puissent parler de ce qui se passe. Mais évidemment, pour parler de ce qui se passe, parler de mes émotions et compagnie, c'est plus facile si on est dans une démarche. Si vous êtes dans une démarche de préparation à l'accouchement ensemble et que par exemple, mettons, par exemple, là je vois beaucoup, il y a beaucoup de couples qui me disent, nous ce qu'on fait, c'est qu'on écoute les vidéos, on écoute une vidéo de 5-6 minutes, après on s'arrête tout de suite, on en parle, on intègre, on fait, ah tiens, tu as entendu telle chose, c'est intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens par rapport à ça? Et là, on progresse, non pas seulement dans nos connaissances. Et ça, c'est une grosse différence avec les rencontres de préparation à l'accouchement personne. Bon, je vais être honnête avec toi, j'en fais plus beaucoup parce que les gens comprennent bien que c'est beaucoup plus avantageux pour eux autres avec la formule hybride d'Opaléo que de venir me voir dans mon bureau. Pourquoi? Bien parce que dans mon bureau, je te raconte finalement quelque chose, je te donne des informations, mais là, il faut que tu retiennes tout ça, tu n'as pas moyen d'aller réviser toutes ces connaissances-là, ce qui est quand même un bon petit souci quand on arrive près de l'accouchement et tu n'as pas le temps d'intégrer et de te questionner après chacune des étapes là, moi, je suis là pendant une heure avec toi puis je te garoche un maximum d'informations pour que vous en ayez le plus possible. Ce qui n'est pas un problème évidemment avec la méthode hybride parce que là, vous écoutez les vidéos, après les vidéos, vous réfléchissez, vous retournez regarder une autre petite vidéo, après on revient en direct, on se rencontre à travers la communauté et compagnie. Donc, il y a un processus et ça, au niveau du syndrome de la couvarde, ça aide énormément parce que le partenaire est dans l'expérience. Il a son mot à dire, c'est important, il se questionne à savoir qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il ne veut pas faire, comment il veut le faire et ça, ça donne moins de place à une situation où il va y avoir plus de gestion émotionnelle, de gestion émotionnelle qui sont débordante. Donc, je t'embrasse très fort, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler ensemble des douleurs en lien avec la grossesse, mal aux hanches, mal aux cuisses. Je vais te proposer, en fait, des positions, on va aller dans le concret, je vais prendre mon coussin, je vais te montrer tout ça comment faire pour optimiser le plus possible ton confort pour que tu sois le plus possible confortable d'ici l'accouchement, un, deux, que ça favorise le plus possible une bonne position pour ton bébé et trois, que tu ne sois pas obligé d'avoir 86 oriets dans ton lit d'ici la fin de ta grossesse. Donc, n'hésite pas à mettre un commentaire dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire, je vous embrasse très fort et je te dis à jeudi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !